On va commencer comme ça, comme ça on démarre. Alors, bonjour à toutes et à tous, à tous nos panélistes et à tous nos participants. Merci d'être ici à cet atelier. Je vais commencer par rappeler qu'il devait initialement se tenir à Liège lors de l'université d'été du CDTM, il y a deux semaines. Nous avons dû malheureusement annuler du fait de la situation sanitaire parce qu'à Liège, on constatait une hausse inquiétante du nombre de cas. Et logiquement, le nombre d'inscriptions à l'événement a rapidement diminué, ce qui nous a fait rendre compte que nous ne pouvions pas organiser cet événement dans de bonnes conditions tout simplement. Alors, heureusement, nos intervenants et intervenantes ont accepté de reporter leur participation, ce qui nous permet aujourd'hui d'être en ligne ensemble. Je me permets de préciser que ce n'est évidemment pas le seul atelier à avoir été reporté et que si vous vous rendez sur le site de l'agenda du CDTM, dont nous allons mettre le lien dans le chat, vous pourrez suivre l'ensemble des conférences de l'UDT en différé, en tout cas celles qui ont pu l'être. Alors, bienvenue à l'atelier Dettes et Migrations, qui, vous l'aurez deviné, se donne pour objectif de mettre en lumière et de distinguer les liens étroits qui se tissent entre, d'une part, la thématique de la dette, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit à l'échelle individuelle ou d'un continent. Et d'autre part, les migrations, qui, l'actualité nous le rappelle tous les jours, voient des personnes parfois désespérées, aspirées à une vie meilleure et, au péril de leur vie, entamer des périples à travers les continents. Tout cela pour arriver dans des pays où ils ne sont pas, et loin de là, accueillis dans un esprit fraternel ou de sororité. Donc, aborder des sujets aussi vastes, qui sont à la fois source et conséquence d'autres phénomènes, ce n'est pas sans poser problème. Nous, nous pensons au CDTM qu'il est toutefois nécessaire de tenter cette démarche et d'essayer de comprendre comment le système actuel, le système capitaliste donc, perpétue des dynamiques de domination à travers la dette et à travers ses institutions. Alors, je pense ici au FMI notamment, à la Donce mondiale, dont les politiques d'ajustement en structure entraînent des fragilisations des politiques, surtout dans les pays appelés sous-développés ou en développement, ce qui entraîne évidemment des exils pour certaines couches de la population et qui partent du coup en quête d'un futur désirable. Alors, dans ce cadre, comprendre le phénomène migratoire, c'est en fait tenter une approche qui est foncièrement politique, donc qui pointe des logiques et des acteurs, afin de mettre en exergue des manières de potentiellement les résoudre, ces tensions, ces crises qui se succèdent. Parce que la dette, donc les migrations, ce sont des morts, mais ce sont surtout en fait des réalités de souffrance, diverses et multiples. Ce sont des sources de désespérance, de séquestration, de diverses violences également, particulièrement pour les femmes. Ce sont des cœurs meurtris ou à bout de souffle. Et la situation dans laquelle se trouve, on peut parler d'une multiplicité de sujets, mais par exemple la Libye, qui était un pays autrefois parmi les plus prospères d'Afrique, si on peut dire ça comme ça, est particulièrement préoccupante en fait. La Libye est aujourd'hui une des principales portes vers l'Europe et donc source d'espoir, mais il s'agit surtout d'une prison à ciel ouvert et d'un déversoir des politiques sécuritaires européennes. Les migrants s'endettent pour des années pour passer ce territoire qui est devenu une zone de non-droit, de viol et de torture sans aucune réaction internationale. Et pour ces personnes, il leur court à l'endettement privé est en effet fréquent pour financer les coûts de la migration, ce qui les soumet en fait à la servitude pour dette, à du travail forcé pour les rembourser. Donc en Belgique, nous constatons aussi depuis quelques années un durcissement des mesures prises envers les migrants et systématiquement dans un sens sécuritaire. L'étranger qui fuit ou l'étrangère qui fuit son pays n'est pas perçu comme une victime ou comme une personne ayant des droits, mais comme une personne source de problèmes et de peur. La politique du gouvernement actuel envers les réfugiés afghans, par exemple, l'atteste bien, eux qui fuient le nouveau régime taliban sont accueillis du bout des lèvres quand ils ont la chance de l'être, voire sont parfois soupçonnés de terrorisme. On peut encore parler de la récente affaire avec l'étudiant junior Massoudi Ouassou, qui a enfin été libéré hier, mais qui a été menacé d'expulsion et battu sous le prétexte qu'il n'avait pas encore payé son inscription à l'université. Dans un cadre plus large, selon l'ONU, on voit que d'ici 2050, le monde comptera entre 200 millions et un milliard de réfugiés climatiques. Quand on voit comment les divers gouvernements européens, par exemple, abordent le phénomène migratoire, rien qu'actuellement, c'est-à-dire sous un angle presque exclusivement répressif, on est en droit de se poser de très sérieuses questions sur l'orientation qu'ils vont prendre d'ici quelques années. La dynamique de prédation sur les écosystèmes, les crises économiques comme l'actuelle qui suit la crise du Covid, les détricotages des structures d'aide issues d'années de lutte risquent fortes de se renforcer, ce qui va mettre la question de la migration au-devant de la scène. Donc, pour en parler avec nous en cette matinée, nous avions voulu avoir, en première main, le témoignage de personnes migrantes. Nous n'avons pas réussi parce qu'évidemment, ce sont des personnes qui sont dans des situations matérielles complexes, qui ont leur propre vice, qui rend leur disponibilité plus hasardeuse. Et malheureusement, nous n'avons pas pu. Mais nous avons tout de même trois intervenants et intervenantes particulièrement adaptées à cette situation. Alors, en premier, je vais laisser la parole à Saïd Bouamama du FUIQP, donc le Front Uni Immigration et Quartier Populaire, qui est donc sociologue et militant, et qui dédie ses recherches et son action politique, les militantes, notamment au lien entre la domination de classe, de race et de sexe, et qui, ici, nous fera un exposé mettant en lumière les liens intrinsèques, consubstantiels, entre capitalisme, colonialisme, dette et migration. Nous pourrons ensuite écouter Natalia Hirth du Grézia, qui est un acronyme pour le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative, où elle est chercheuse et formatrice. Ses domaines de recherche sont assez larges, mais se réunissent notamment sur les relations entre domination que subissent les femmes et les processus de migration qu'elles sont amenées à entamer dans le système capitaliste actuel. Elle nous parlera ici de division internationale du travail, de la place des femmes dans l'immigration et de la chaîne du CAIR. Et enfin, nous aurons la chance d'écouter France Arrête, militante de la première heure du crackpé, c'est-à-dire du collectif de résistance au Centre pour étrangers et étrangères, collectif qui s'est donc créé en 1997 déjà pour s'opposer à l'ouverture du centre fermé de Votem, situé à quelques kilomètres de Liège, si nous étions à Liège, et qui reste un symbole de la criminalisation institutionnelle des étrangers et des étrangères de la part de l'État belge. Et elle sera notamment ici pour nous donner un aperçu des résistances au centre fermé et la dynamique locale de répression des migrantes, qui ne sont d'ailleurs qu'un des maillons d'une politique sécuritaire aux frontières, s'étendant jusqu'en Méditerranée et au-delà. Alors, pour les gens qui nous écoutent, nous passerons alors enfin aux échanges avec le public. Donc, nous sommes en ligne. J'invite les visionneurs et les visionneuses à poser leurs questions dans le chat en dessous, dans l'onglet questions et réponses, et à la fin des interventions, je les lirai, et on pourra à ce moment-là échanger en fonction des réactions qui écloreront à ce sujet. Donc voilà, alors je vais passer la main en premier à M. Gouamama. M. Gouamama, si vous êtes prêts, nous vous écoutons. Bien. Alors, pour dire rapidement comment penser les liens entre capitalisme, colonialisme, dette et migration, il faut d'abord prendre en compte les liens indissociables entre capitalisme et colonialisme. Ça sera ma première idée. Trop souvent, l'image que l'on en a, y compris à gauche, y compris dans le monde des ONG, y compris dans les mouvements de solidarité avec les travailleurs immigrés, c'est l'idée qu'il y aurait eu le capitalisme et qu'ensuite, pour certains États, ça aurait produit le colonialisme. Cette image est une image qui est une image erronée, qui ne nous permet pas de saisir le cœur de ce qu'est le capitalisme et de ce qu'est le colonialisme et ses conséquences, c'est-à-dire une production inévitable d'une force de travail supplémentaire, surnuméraire, qui est contrainte pour survivre, de se déplacer. Alors, en réalité, si le capitalisme est bien ce mode de production qui est basé sur le développement industriel, la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit comme objectif et la concurrence comme modalité, si c'est bien ça le capitalisme, eh bien, force est de constater qu'il est contemporain du colonialisme. Il n'y a pas eu d'abord le capitalisme et ensuite le colonialisme. En réalité, ce que l'on a appelé le capitalisme commercial, donc avant le développement industriel, avant que le capitalisme s'empare de l'industrie, dans plusieurs endroits du monde, on a vu apparaître du capitalisme commercial qui ne s'est jamais transformé en capitalisme industriel. On en retrouve des traces à certains moments de l'histoire du Maghreb où le développement du capitalisme commercial et d'une bourgeoisie commerciale n'a pas débouché sur l'accumulation industrielle. On la retrouve en Chine. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier en Europe pour que ce capitalisme commercial se transforme en capitalisme industriel ? C'est ce que Marx appelait l'accumulation primitive. Qu'est-ce qu'il a fallu réunir pour qu'on passe de ce capitalisme commercial, donc d'une bourgeoisie liée au négoce, à un capitalisme industriel ? Eh bien, c'est contemporain, en réalité, ce passage-là en Europe, c'est contemporain d'une date qui est 1492, qui est l'arrivée de Christophe Colomb et de ses soldats en Amérique. autrement dit, c'est la destruction dès les premiers âges du capitalisme, la destruction de civilisations entières qui a permis, et ensuite l'esclavage, qui vont permettre cette accumulation de ressources, qui vont permettre ce saut qualitatif entre le capitalisme commercial et le capitalisme industriel. Et donc, il n'y a pas eu capitalisme puis colonialisme, mais en même temps, émergence du capitalisme et du colonialisme. Et cela est dû à une dimension que Marx soulignait déjà, qui était de dire que le capitalisme ne peut fonctionner, selon le résumé qu'on donne Aimé Césaire, cette très belle phrase de Césaire, où il nous dit que le capitalisme ne peut fonctionner qu'en s'étendant. L'idée d'un capitalisme qui pourrait s'autolimiter, qui pourrait ne pas chercher à s'étendre, est une idée qui ne tient pas debout, puisque la loi de la concurrence et du profit font qu'il ne peut aller qu'en s'étendant. Et donc, dès ce moment-là, ce qui se met en place avec la conquête de l'Amérique et avec l'esclavage, ce qui va se mettre en place, c'est une organisation bipolaire du monde. La fin des histoires séparées dans le monde, l'histoire du monde devient unique et le développement à un pôle a comme condition le sous-développement à notre pôle ou le mal-développement à notre pôle. La construction de centres qui deviennent des centres capitalistes a comme condition la mise en dépendance de périphéries qui ont une économie qui est entièrement déterminée par les besoins des pays colonisateurs. Et donc, ces deux processus sont absolument indissociables. Ce qui veut dire qu'il faut rompre avec l'idée que le colonialisme, c'est l'occupation militaire. Ce n'est pas parce que la première forme qu'a prise le colonialisme, ça a été l'occupation militaire, que c'est la seule forme. Et c'est important pour en saisir les formes actuelles de la dépendance, les visages actuels du colonialisme. En fait, lorsqu'on amalgame colonialisme et occupation militaire, on confond l'objectif et le moyen. L'objectif, c'est la mise en dépendance d'une économie entière et de population entière vis-à-vis d'une autre économie, alors que l'occupation militaire n'était que le premier moyen qui était mis en œuvre pour réaliser cette mise en dépendance. Depuis, d'autres moyens ont été utilisés. Depuis, la résistance de ceux qui étaient mis en domination a contraint à une mutation des visages de ce colonialisme, mais les mécanismes restent de la même nature, c'est-à-dire la mise en dépendance. Alors, qu'est-ce que le colonialisme et qu'est-ce qu'il produit ? D'abord, le colonialisme, ça a été, première caractéristique, l'exportation des rapports marchands. Autrement dit, l'imposition de la propriété privée. Quasiment tous les pays qui ont été colonisés étaient des pays qui fonctionnaient sur la base d'une propriété collective de la terre, étaient des pays qui fonctionnaient sur la base de modes de production. Chose qu'impose le colonialisme par la force et par les lois qu'il impose, c'est la propriété privée. La seconde dimension, c'est que pour que cela puisse fonctionner, il a fallu détruire les modes de production antérieurs. Autrement dit, le colonialisme vient détruire les modes qui existaient depuis des siècles de production, de production coopérative, de production tribale, de production généralement collective. Avec comme conséquence, et ce sera la troisième caractéristique, une dépossession du monde villageois. Autrement dit, le monde villageois n'est plus en mesure de s'autosuffire et on va donc avoir le développement des cultures de rente, le développement d'un certain nombre de cultures pour l'exportation. Et pour cela, il va falloir déposséder les paysans. Et ça va avoir comme quatrième caractéristique la production d'un surplus de main-d'œuvre qui devient disponible pour aller s'embaucher pour les cultures de rente dans les colonies, d'une part, et pour l'immigration, puisque ici, il y a besoin de forces de travail compte tenu du développement industriel que tout cela suscite. Et donc, le colonialisme fourni en force de travail par la destruction des sociétés locales, à la fois les colons qui s'installent et les cultures de rente qui se mettent en place, et le besoin en immigrés qu'ont les différents secteurs industriels ici. Parce qu'effectivement, ici, dans les pays du centre, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, le développement du capitalisme va susciter l'émergence de ce que l'on appelle la classe ouvrière, mais que cette classe ouvrière, très rapidement, va tenter de s'organiser, va tenter de se défendre de droits et de conquis sociaux. Comme le capitalisme est contraint de prendre en compte ce rapport de force, le développement syndical est assez rapide, en réalité, et dans un pays comme la France, cela va donner une succession de révoltes sociales de grande ampleur, 1830, 1848, la Commune de Paris. Quand on cumule ces différentes dates, on s'aperçoit que les luttes sociales ont été de grande ampleur de manière assez rapide, il va falloir trouver un mode de gestion permettant que les profits ne diminuent pas, puisqu'il va falloir redistribuer une partie en salaire plus important. Pour cela, on va tout simplement segmenter le marché du travail. Autrement dit, l'image d'un marché du travail qui serait uni et où tous les salariés fonctionneraient selon les mêmes lois ne tient pas debout. En réalité, historiquement, on a segmenté le marché du travail et l'immigration était appelée pour s'insérer par le bas dans la classe ouvrière, dans un segment du marché du travail, caractérisé par des salaires moins importants, caractérisé par des conditions d'existence plus difficiles, par des conditions de sécurité plus difficiles, etc. Et donc, on a ces différentes caractéristiques pour le colonialisme. Bien sûr, les peuples colonisés ne vont pas rester indifférents à ces dimensions-là, ne vont pas rester passifs par rapport à ces conditions. Et de la mise en esclavage, dans un de mes articles, je dis dès la première capture d'esclaves, commencent les résistances. Et ce sont ces résistances qui vont contraindre les formes du colonialisme et les formes migratoires à s'adapter aux différents rapports de force. Pour le dire rapidement, disons qu'on peut imaginer qu'on pourrait formaliser un premier âge que j'appellerais le capitalisme infantile, qui va avoir comme jumeau, comme élément jumeau par rapport au colonialisme, l'occupation militaire, et qui va avoir au niveau idéologique comme justification un premier âge du racisme qui est le racisme biologique, c'est-à-dire l'explication qu'il y aurait une hiérarchisation de l'être humain en fonction de critères biologiques, mettant bien entendu l'homme blanc colonisateur au plus haut sommet de l'humanité et les coloniser au plus bas de cette échelle de l'humanité. Les immigrés qui arrivent subissent leurs racines biologiques et qui arrivent ici en Europe subissent leurs racines biologiques comme les indigènes le subissent. À cette première phase et aux révoltes qu'elle va susciter va succéder une seconde forme qui est le capitalisme que j'appellerais monopoliste avec l'apparition de grands monopoles et dans lequel la révolte décolonisée va contraindre le système à s'adapter. Après la Seconde Guerre mondiale, le colonialisme ancien ne peut plus fonctionner comme auparavant. Il a été entièrement délégitimé et discrédité par le spectacle de la Seconde Guerre mondiale. Mais Césaire aime à nous rappeler que le nazisme, après tout, ça n'est rien d'autre qu'une colonisation à l'intérieur de l'Europe. Autrement dit, et entre Européens, ce que les Européens faisaient au peuple du Sud, eh bien, ils le vivaient ici sur place. Le combat contre le nazisme a été également appelé en faisant appel à des idées d'égalité entre les hommes, les idées de refus de l'occupation, de combat pour la liberté, etc. Et en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la tétanie qui avait pu, ou le rapport de force qui avait pu imposer le colonialisme d'occupation, eh bien, même s'ils tentent de subsister, n'est plus légitime aux yeux des colonisés eux-mêmes qui exigent leur part de liberté, de liberté également. Et donc, on va avoir la transformation du colonialisme, ce sera ces fameuses indépendances des années 60, en néocolonialisme. Et cela va être le résultat vraiment du rapport de force, puisque on voit quasiment en l'espace d'une décennie, les grandes puissances coloniales décider d'accorder ces indépendances qu'elles considéraient comme impossibles, encore en 1944. Je rappelle la fameuse réunion, le fameux séminaire de Brazzaville en 1944, où le général de Gaulle met en avant l'idée que l'indépendance est impossible, qu'elle n'est ni souhaitable ni impossible. On est en 1944, pratiquement 15 ans après, tous les pays d'Afrique sont indépendants. Autrement dit, cette accélération de l'histoire va venir du rapport de force. Elle va venir en particulier de la peur que se généralise à l'ensemble des colonies les guerres de libération armées qui avaient été déclenchées en Algérie en 1954, au Cameroun en 1955 et des insurrections comme celles de Madagascar en 1947. La peur de la radicalisation et donc avec elle de la fin de la dépendance, autrement dit, d'indépendance qui soit réelle et qui casse les mécanismes de dépendance va amener à une autre anticipation et cette anticipation va conduire à transformer la dépendance de type militaire par une dépendance de type institutionnel et cela va se faire par les fameux accords de coopération qui vont lier les économies des nouveaux pays indépendants, accords de coopération et accords de défense qui vont lier les pays indépendants. C'est ce que les indépendantistes et combattants progressistes en Afrique avaient appelé le néocolonialisme, c'est-à-dire un colonialisme qui n'a plus besoin de la présence militaire permanente pour pouvoir continuer à fonctionner. Dans ce néocolonialisme, très rapidement, la mise en dépendance va être entretenue par les grands organismes financiers internationaux qui travaillent pour les intérêts des grands pays impérialistes et en particulier, cela a été souligné dans l'introduction, par la mise en place de ce que l'on a appelé les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Autrement dit, très tôt, les pays nouvellement indépendants vont se retrouver enfermés dans un mécanisme d'endettement. D'abord parce que les dettes de l'époque coloniale vont être transférées aux nouveaux États indépendants et que dès leur indépendance, ces pays sont endettés. ensuite parce que leur économie est entièrement tournée vers l'extérieur puisque c'est le propre du colonialisme et qu'ils vont par conséquent être dépendants du marché international et des grandes puissances qu'ils le dominent. Et enfin, troisièmement, parce que pour répondre à cet endettement, le Fonds monétaire international va très vite instituer ces fameux plans d'ajustement structurel. Ces plans d'ajustement structurel signifient en réalité c'est que pour accéder aux prêts, eh bien, on est contraint d'accepter un certain nombre de conditionnalités politiques qui produisent et accentuent la dépendance. Alors, ces conditionnalités sont connues, elles sont toujours toutes les mêmes, tous les plans d'ajustement structurel, quel que soit l'endroit où ils ont été signés, sont du même type et contiennent les mêmes mesures, à savoir la privatisation des services publics et ça aura un effet massif sur les questions de la migration. Secondo, la fin du soutien aux produits de première nécessité, la plupart des États indépendants dans les années 60, pour prendre en compte la pauvreté de la population, étaient contraints de financer, de subventionner le prix du pain, le prix de l'huile, etc. Et donc, la fin de ces dimensions-là. Troisièmement, l'ouverture des frontières et la fin de la protection que ces États pouvaient mettre en place pour leur petite production, pour la production agricole ou la production industrielle. Tout cela va avoir pour conséquence une dépendance accrue et va avoir pour conséquence, bien entendu, une augmentation de la paupérisation et une augmentation de la pression migratoire qui n'a jamais été massive vers l'Europe. La pression migratoire, elle va d'abord aller en direction des pays voisins, mais ça va la croître de manière considérable. À ce troisième âge du colonialisme va correspondre un nouveau tout type de racisme qui est le racisme culturaliste. On ne va plus dire qu'il y a une hiérarchie biologique des êtres humains, mais on va nous dire qu'il y a des cultures supérieures et des cultures inférieures, qu'il y a des cultures adaptées au progrès et d'autres qui ne sont pas adaptées au progrès et donc s'il y a mal développement dans les pays du Sud, c'est dû à des facteurs culturels. On entend encore cela aujourd'hui. Alors, si je souligne cette trajectoire historique, c'est surtout pour en arriver à la situation d'aujourd'hui qui me semble l'élément le plus important où on voit se reproduire et s'amplifier tous ces mécanismes de mise en dépendance que je signalais auparavant. Pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire du capitalisme qui est le capitalisme mondialisé. Le capitalisme mondialisé, le capitalisme a toujours eu une tendance à la mondialisation, mais de manière, depuis trois décennies maintenant, eh bien, on est passé à une nouvelle phase. Cette nouvelle phase, elle porte à la fois des invariances par rapport aux phases précédentes et des mutations extrêmement importantes. Les invariances, ce sont tous les éléments que j'ai soulignés jusqu'à présent et donc je voudrais insister sur les mutations. Jusqu'à la mondialisation capitaliste qui est enclenchée par la disparition de l'Union soviétique et avec elle des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à cette période-là, l'accès à une main-d'œuvre bon marché venant des pays du Sud se faisait par l'importation de cette main-d'œuvre. On a, dans cette période-là, on n'a pas hésité à envoyer des émissaires au fin fond des montagnes marocaines ou algériennes pour aller recruter en masse pour les industries automobiles, pour les différentes industries. Et donc, la force de travail bon marché est importée. Avec la mondialisation, la logique est exactement inversée puisque la fin des protections douanières va amener la possibilité d'aller s'installer directement dans les pays du Sud et donc, désormais, l'accès à cette main-d'œuvre se fait par l'exportation du capital. Et cela va changer le besoin de politique migratoire. On va venir transformer le rapport juridique à la migration. Et cela va le faire autour de trois grandes orientations que je voudrais rapidement aborder puisque d'autres les développeront. Le premier besoin dans ce système dans lequel on exporte le capital plutôt que d'importer la force de travail, le premier besoin, c'est de maintenir la force de travail sur place. C'est que cette force de travail ne puisse plus s'exporter et donc, on va la maintenir. C'est toute l'origine de l'Europe forteresse. Créer une situation où la force de travail ne puisse plus bouger pour qu'elle soit à la disposition des multinationales qui s'installent dans les pays du Sud. Il ne s'agit pas de considérer que la force de travail va trouver totalement à s'employer, mais qu'il y a toujours cette force de travail disponible. Comme on a paupérisé cette population, cette force de travail est directement disponible. C'est ce que j'ai appelé dans mes travaux la prolétarisation de l'Afrique. Alors d'aujourd'hui, si contrairement aux années 80 jusqu'aux années 80, on avait l'essentiel des salariés qui habitaient dans les pays des centres industriels et dans les pays du Sud, c'était essentiellement la paysannerie qui dominait. Dorénavant, on a exactement l'inverse. L'essentiel de la classe ouvrière est aujourd'hui dans les pays du Sud. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais si vous les voulez, dans mes articles, vous pouvez les retrouver où on voit bien qu'il y a une inversion de la composition de la classe ouvrière qui est désormais massivement dans les pays du Sud. Ça va donner l'Europe forteresse avec, je ne fais que le citer, Frontex qui est l'armement de la surveillance des frontières et la conséquence qui est la Méditerranée qui devient un véritable cercueil permanent. Et cette dimension-là n'est pas le fait d'une absence de prise de conscience ou d'un hasard. nous sommes bien là devant des actes dont on connaît les conséquences. Autrement dit, c'est ce que j'ai pu appeler de manière, pour moi, non exagérée, un assassinat institutionnel de masse décidé par l'Union européenne. En prenant les décisions qu'ils prennent, ils savent que ça a comme conséquence cela. Et il faut ajouter à cela, au cimetière de la Méditerranée, les cimetières tout au long du parcours que cela signifie. Mais cela ne suffit pas à définir toute la politique migratoire. Le cynisme va beaucoup plus loin puisqu'on a également un certain nombre d'industries qui ne peuvent pas être délocalisées et par conséquent, on a encore besoin d'une manœuvre immigrée. Alors, on va transformer les législations de telle sorte que les régularisations ne soient plus possibles ici. Autrement dit, la minorité de personnes qui échappent à tous ces contrôles militarisés, etc., et qui arrivent sur le territoire français, qui, dans le passé, arrivait également massivement de manière clandestine, mais était régularisé ici. L'essentiel de l'immigration des années 60 est arrivé de manière clandestine, a été régularisé ici. Eh bien, le changement de loi va faire qu'on n'aurait pu, comme par le passé, qu'un jour ou trois mois clandestine, d'estins ou sans-papiers, mais on reste 7, 8, 10 ans. Autrement dit, on constitue un volant de main-d'oeuvre entièrement sans droit de manière permanente. Il n'y a aucun objectif d'expulsion massive des sans-papiers. En réalité, je prends le cas français, même les plus provocateurs, comme Sarkozy, disaient je vais en expulser 25 000 par an. On évalue les sans-papiers à près de 400 000, ce qui veut dire qu'il faudrait 16 ans en faisant l'hypothèse qu'il n'y ait aucun nouveau qui arrive. L'objectif n'est pas de les expulser. L'objectif est qu'ils ne revendiquent pas leurs droits de telle sorte à ce qu'ils restent disponibles pour un certain nombre de secteurs qui fonctionnent à partir de cette de 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 qui a été rendu possible grâce au plan d'agissement structurel, ça va être le pillage des cerveaux. Puisque les plans d'agissement structurels du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale sont venus imposer la privatisation des secteurs de la santé, de l'ensemble des secteurs des services publics, et que c'était dans ces secteurs-là que trouver à s'employer l'essentiel des personnes qui étaient qualifiées et même très qualifiées. Il suffit d'aller aujourd'hui dans nos hôpitaux pour regarder le nombre de médecins qui viennent d'Afrique ou des pays du monde arabe pour s'apercevoir qu'effectivement les les forces de travail qualifiées formées à partir des budgets des pays d'origine finissent dans dans nos services hospitaliers, finissent ici, autrement dit, il y a pillage des cerveaux qui est produit par ces plans d'ajustement structurels du Fonds Monétaire International. Alors, si on prend en compte toutes ces dimensions-là, on s'aperçoit bien que ce qu'il y a commun à tout ça, c'est bien la dépendance et que la dépendance est entretenue elle-même par la dette qui produit inévitablement la migration. Voilà pour moi ce qu'il faut vraiment avoir en tête à chaque fois que l'on parle de migration parce que sinon, on peut être infecté par les discours de légitimation qui sont mis en avant. On va donc nous dire qu'il n'est pas possible de régulariser tous les sans-papiers quand même, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde en oubliant que ce sont ces logiques-là qui les produisent. Et par conséquent, la seule manière de ne pas être infectée par l'idéologie de justification de ces politiques, c'est de repartir de cette mise en dépendance qui est le cœur des tout débuts du capitalisme jusqu'à aujourd'hui des phénomènes migratoires. Super, merci beaucoup. Un exposé assez dense en tout cas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais dans le chat, on met en lien un de vos articles que vous avez écrits pour l'AVP, c'est-à-dire les autres voix de la planète, le périodique du CEDTM. Pour ceux qui s'intéressent parce que c'est parfois un peu difficile de tout suivre. Ah oui, voilà, il est montré par Mme Areth ici sur le côté avec une trentaine d'articles extrêmement intéressants. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à tout suivre et qui veulent revoir l'intervention de M. Bouamama deux fois, trois fois ou quatre fois pour mieux la comprendre encore. Alors, je vais passer maintenant la parole à Mme Irth du Grézéa. Je vous laisse la parole aussi. Voilà, bonjour, vous m'attendez ? Oui. Oui, ok, super. Bon, mais merci beaucoup Saïd. Donc, je pense que c'était très, très clair. Évidemment, c'est toujours un peu compliqué de parler après quelqu'un comme Saïd boit ma main. Je vais essayer d'avoir cette capacité de synthèse, mais je ne suis pas la même. Donc, moi, on m'a invitée plutôt pour parler sur les liens entre division internationale du travail et politique migratoire en Europe. donc, c'est l'analyse des Saïds, je pense que qui est brillant et nous permet déjà d'avancer un peu plus loin sur ces questions puisque, voilà, on est d'accord sur le fait que les liens entre capitalisme et colonialisme, il est réfutable. et voilà, mais pour parler de division internationale du travail, il faudra d'abord savoir de quoi on parle, donc, à savoir, justement, qu'on parle d'une division du travail qui s'est imposée justement pendant le processus de colonisation et qui s'est reproduite par la suite, notamment à partir des institutions, des organismes financiers internationaux tels que la Banque mondiale, l'FMI et donc l'endettement des anciens colonies donc lors de leur processus d'indépendance et par la suite. Donc, c'est quoi cette division internationale du travail et en quoi elle consiste ? De manière très synthétique, en gros, depuis les colonisations, c'était les colonies qui apportaient les matières premières dans les puissances coloniales. En quoi et comment ça s'est traduit actuellement ? C'est actuellement ou après l'industrialisation des puissances coloniales, mais c'est notamment avec une division du monde dans lesquelles les anciens colonies et les colonies vont notamment s'écharger de la production des viens à faible valeur ajoutée, matières premières, etc. et donc et non seulement ça, mais aussi notamment de tout ce qui est les secteurs faiblement productifs qu'on appelle et donc qui ont besoin d'une main d'œuvre très abondante. Donc, c'est des secteurs à fortes composantes du travail vivant qu'on appelle. Travail vivant, Marx, il appelait travail vivant les travails humains puisque, ben voilà, de quoi on parle quand on parle de productivité, mais on parle des méthodes, des techniques et des machines qui permettent de produire tout autant au moins des temps. OK ? Et donc ça, ça va être les secteurs les plus à la pointe du point de vue industrialisation, technique, etc., qui vont permettre de rendre le travail plus productif. Alors, dans les anciennes colonies, c'est notamment les secteurs les moins productifs qui demandent de plus de force du travail et étant donné que depuis les colonisations, ils s'en poussaient que les colonies étaient des vies gétables, pour répondre François Smercher, ben alors, du coup, ces mains d'œuvre gétables, ces vies gétables, ben on va plutôt aller l'exploiter au Sud pour toute une série de processus voilà que Saïd il vient d'expliquer aussi donc du processus de lutte assez rapide en Europe, etc. Donc, voilà, l'indemande et son dépendance, c'est notamment part du mécanisme d'endettement qu'on va en pousser, donc les institutions financières internationales vont en pousser un modèle économique aux anciennes colonies, notamment, qui va reproduire ces divisions internationales du travail, parce qu'il va consister à dire quoi, ce modèle économique va reposer sur la production, les spécialisations dans la production de produits pour l'exportation. Donc, les pays du Sud, ils vont continuer à faire quelque part, c'est ce qu'ils faisaient et ils vont d'autant plus se spécialiser dans certains produits plutôt que d'autres. Alors, l'opposition de ces modèles soit-disant de développement, puisqu'on reprend un peu ce que Saïd vient de dire, on passe de ces racismes biologiques à un racisme plus culturel. On va même changer les termes, c'est-à-dire si pendant les colonisations, on parlait de la mission civilisatrice des races supérieures, donc, à partir du processus notamment d'indépendance, on ne pourra plus dire ça, race supérieure, inférieure, on n'en parlera plus, mais par contre, Banque mondiale, les FMI vont trouver et tout ce qui est des organismes de développement, justement, ces monstres extraordinaires qui est développement. Et donc, on va citer carrément les peuples développés, sous-développés et en voie de développement, c'est-à-dire ceux qui appliquent le mieux ces mesures, en fait, de spécialisation de produits pour l'exportation. Alors, ces modèles économiques, il va provoquer, c'est ce que certaines féministes dénoncent, notamment depuis les années 90, une véritable crise de la reproduction de la vie. Plan d'ajustement structurel et donc pas d'accès à la santé, les transports, le logement, etc. Mais pas que les passes, il aura également un processus d'accaparement des terres très, très important et donc qui va s'attaquer directement à la reproduction de la vie. mais quelque part, ce n'est pas quelque chose de nouvel pour le peuple colonisé. Depuis la première chose de colonisation, on s'attaquait directement et il y a une crise, on dirait, structurelle de la reproduction de la vie. Mais ce processus s'accélère, et non pas seulement ce processus s'accélère, mais comme Saïd, il vient de l'expliquer. et donc on se trouve notamment en années 70 avec une donc une donc une migration qui apparaît, qui vient du sud aux anciennes colonies vers les nord et qui les fait de manière autonome de plus en plus. Alors, il faut savoir que, il faut rappeler quand même que jusqu'à la deuxième guerre mondiale, l'Europe occidentale était les premiers pays des migrations. Tout d'un coup, il se trouve à recevoir des populations qui n'avaient pas été allées chercher en tant que main d'ouvre par rapport aux besoins spécifiques, mais qui vont arriver toutes seules. Et donc, on va commencer à forger cette Europe fort terrestre dont je pense que France va mieux expliquer par la suite. Donc, je ne veux pas prendre du temps pour développer ceci. Et en fait, cette politique migratoire, ce renforcement de frontières, c'est aussi de ces stratégies qui vont être développées pour continuer quelque part à assurer cette division internationale du travail. Donc, comme disait Saïd, à partir des années 70, on va plutôt exporter les capitales plutôt que la main d'œuvre. Donc, on va faire armer les frontières, etc. Mais on ne saura pas exporter tous les capitales. C'est-à-dire tous les secteurs ne seront pas délocalissables. À ce moment-là, aussi, dans ces contextes-là, on parle des années 70 et donc des contextes néolibérales avec des politiques d'austérité qui vont aussi être de plus en plus mises en place en Europe. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus un désengagement de l'État par rapport aux services publics. Et en même temps, en années 70, on parle d'une tertiarisation de l'économie, notamment ici en Europe, où il y aura une demande de plus en plus importante des femmes sur les marchés de l'emploi. Donc, on va parler de l'année 70, c'est l'entrée massive des femmes sur le marché de l'emploi. On se trouve dans une situation un peu compliquée puisque les femmes, elles commencent à travailler non pas seulement à la maison, mais aussi dans un travail salarié, à un moment en plus où l'État se désengage de plus en plus des services qui consistent au travail de la reproduction de la vie. Les crèches, les maisons de repos, dans les hôpitaux aussi, on va de plus en plus raccourcir les séjours à l'hôpital et donc c'est génial. Aujourd'hui, on a une opération, le lendemain, on est à la maison et en même temps, il faut quelqu'un qui s'occupe de nous et qui nous soigne. Et donc, ça va retomber la plupart du temps sur une femme étant donné que l'État ne prend plus ça en charge et que les hommes ne sont jamais occupés et ne s'occupent plus beaucoup trop aujourd'hui qu'il y a 40 ans. donc ces processus-ci, c'est ce qui va produire, c'est notamment un appel de plus en plus important de femmes, un appel qui va se faire avec, voilà, de manière plutôt informelle mais aussi avec des politiques formelles qui vont être mises en place. des femmes pour s'occuper justement de ce travail de reproduction de la vie qui est quand même un secteur qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout délocalissable. Donc cette féminisation, donc on va parler notamment à partir des années 90 de féminisation de la migration. Féminisation de la migration, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup plus de femmes migrantes aujourd'hui qu'auparavant, mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui migrent seules à la recherche de l'emploi. Et cet concept de féminisation de la migration fait écho aussi à ces processus des chaînes internationales de soins. C'est-à-dire qu'il y a un appel de plus en plus important des femmes du Sud puisque les salaires ici sont bas, donc les femmes sont rentrées sur le marché de l'emploi en années 70, mais aussi c'est ce qu'on appelle les emplois aussi néolibéraux, donc flexibles, temps partiels, toujours avec un salaire inférieur et donc en dénacée dans justement secteurs féminins qui sont considérés souvent comme les moins qualifiés et donc les moins bien payés. Et donc, il y a cet appel pour de plus en plus pour des services à la personne qui va être prise en charge par une autre femme suivant une migrante des anciennes colonies qui migrent seule et qui laissent à la charge d'autres personnes et donc d'une autre femme les soins de ces personnes dépendantes, enfants, mère, grand-mère ou personnes avec des maladies dans la famille. C'est ce que on appelle la chaîne internationale de soins, ce qui ne fait que renforcer quelque part cette crise de reproduction de la vie dans les Sud. Donc, voilà, pour en finir, il faut dire que ce processus féminisation de la migration implique également le fait qu'on se trouve essentiellement dans trois secteurs qui sont le nettoyage, les services aux personnes et la prostitution. Il s'agit quand même des secteurs qui sont les moins bien qualifiés et il s'agit des secteurs dans lesquels on est les plus vulnérables face aux abus et face aux violences sexuelles, sexistes, racistes, classistes, physiques, etc., étant donné qu'il s'agit de travail qui se passe à huis clos et dans les cas de la prostitution, un travail qui fait partie quand même d'une institution vachement patriarcale et qui se passe aussi avec la plupart du temps dans la clandestinité et seule avec un client. Voilà. Donc, finalement, il y en a quand même à un moment donné, il y a quand même pas mal de visions féministes qui disaient oui, c'est féminisation, la migration, femmes qui voyagent seules, etc., ça montre que dans le sud, il y a de plus en plus de rapports égalitaires, ça représente pour les femmes migrantes du sud une espèce de liberté, de libéralisation, de rapports patriarcales, etc., mais en fait, on se rend compte que non, le processus migratoire des femmes finalement renforce la division sexuelle du travail, mais aussi la domination masculine dans le sens où ces femmes, elles sont fortement condamnées dans des secteurs de la réproduction sociale et donc typiques de ces réproductions sexuelles du travail, mais en plus dans ces secteurs où elles sont les plus vulnérables et donc les plus exposées aux violences. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop courte ou alors trop longue. Non, c'est très bien. Parfaitement dans les clous. Je crois que ça fait 18 minutes. C'était entre 15 et 20. Ah bah oui, trop longue. Vous m'avez des 15. Non, c'est trop bien. Non, c'est super. Alors, j'ai vu que dans le public, il y a notamment Bambi Soumaré qui a levé la main qui dit qu'elle veut intervenir. Donc, j'ai bien vu que vous avez demandé la parole. On va quand même laisser parler à Mme Arrètes d'abord et puis après on passe aux questions et réponses. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat maintenant si vous en avez l'envie ou le besoin. Ok. Ben voilà, ça va être encore plus difficile pour moi après les deux intervenants de ne pas répéter des choses qui ont été dites parce que vraiment l'analyse fondamentale est là. Donc, je vais quand même comme on l'a dit revenir plus en détail sur la politique migratoire et sécuritaire tant européenne que belge et en fait en préambule je vais peut-être partir d'un symbole c'est 2015 c'est l'année qu'on a appelée crise de l'asile et comme ça il l'a bien dit tout à l'heure en réalité crise de l'asile mais non puisque en réalité 85% des migrants restent dans leur pays d'origine déplacés à l'intérieur du pays ou dans les régions d'origine et reprenons simplement un chiffre donc en 2015 justement il y avait 4 millions de réfugiés syriens qui se répartissaient entre la Turquie le Liban et la Jordanie pour par exemple en Belgique quelques dizaines de milliers qui sont arrivés jusqu'ici à l'époque on évalue que ceux qui obtiennent un statut de réfugié dans l'Union Européenne ça correspond à 0,1% c'est à dire rien du tout mais donc le fait et ça c'était déjà avant et c'est encore sans doute beaucoup plus maintenant le fait de présenter le réfugié ou le migrant comme un danger un danger pour les économies européennes pour les acquis sociaux c'est à la fois comme on vient de l'entendre dans les deux exposés précédents une parfaite manière d'occulter les responsabilités des anciens colonisateurs et du système capitaliste mondial et en même temps une nécessité à la fois idéologique et économique pour perpétuer le bon fonctionnement de ce système donc l'enjeu économique on vient d'en parler en restreignant les formes d'immigration légale forcément on génère la production ininterrompue de sans-papiers qui vont effectivement occuper toute une série de segments du marché du travail l'enjeu idéologique en présentant les migrants comme un danger en prenant toute une série de mesures sécuritaires qui les criminalisent on arrive finalement à ce que des gouvernements de droite s'alignent sur les positions de l'extrême droite et donc il y a aussi une offensive idéologique particulièrement en Belgique où depuis on peut dire depuis les années 90 et la multiplication des centres fermés on a vraiment une contamination du discours de l'extrême droite sur le discours des partis traditionnels alors je reviens maintenant à la politique plus en détail alors sur la politique de l'Union européenne donc comme je disais en Belgique comme ailleurs c'est à partir des années 90 et de la création de l'espace Schengen qu'on a eu une politique de plus en plus sécuritaire en 2002 on a le conseil de l'Union européenne de Séville qui va se donner officiellement comme priorité la lutte contre l'immigration clandestine mais ce qui est en fait la lutte contre avec le but de limiter l'immigration légale pour fournir comme on a dit un certain nombre de sans-papiers et donc il y a des mesures qui vont être prises au fil du temps qui sont des mesures de plus en plus restrictives bon déjà dans ces années là on va créer deux statuts différents le statut de réfugié et le statut de protection sublidière protection sublidière c'est un statut limité dans le temps pour des personnes qui sont victimes de conflits armés et puis à partir de 2005 on va mettre en place Frontex alors là je crois que ça vaut quand même la peine d'essayer de bien comprendre de visualiser qu'est-ce que c'est Frontex mais c'est une force militaire commune d'intervention qui va arrêter les migrants sur terre sur mer avec comme objectif de les refouler vers les pays d'origine ou les pays tiers et le budget de Frontex il n'a pas arrêté d'augmenter donc 19 millions d'euros en 2006 on est à 238 millions en 2016 je ne sais pas combien maintenant mais donc il faut se rendre compte ce sont des forces terrestres des navires des drones des hélicoptères surveillance radar formation surtout de troupes armées de garde frontière dans les différents pays des vols aussi des déportations collectives organisées à partir de différents pays de l'Union européenne par Frontex qui vont être organisés comme il n'y a plus ou de moins en moins d'immigration légale possible et qu'il faut chercher des itinéraires de plus en plus compliqués et dangereux c'est aussi les réseaux de passeurs qui vont profiter de tout ça donc on évalue c'est une étude du monde diplomatique à 16 milliards d'euros entre 2000 et 2014 ce que les passeurs ont pu se faire comme profit et bien entendu les milliards d'euros de Frontex pour arriver à refouler à expulser on en a parlé tout à l'heure les conséquences c'est la Méditerranée qui est devenue un cimetière on ne sait plus compter certains disent depuis 2000 40 000 personnes auraient perdu la vie en Méditerranée ou ailleurs mais donc c'est ça que ça signifie l'Europe forteresse il y a eu un petit semblant de virage humanitaire entre guillemets peut-être pour se dédouaner quelque part c'est au moment de la crise syrienne où on a eu l'opération Marine Ostrom qui avait comme but de sauver en mer des embarcations mais ça a duré vraiment quelques mois ça a été jugé beaucoup trop dangereux parce qu'à ce moment-là ça permettait beaucoup trop de personnes d'arriver en sécurité ici enfin en sécurité toute relative et du coup après c'est devenu l'opération Triton qui elle consistait à refouler ou à empêcher de partir notamment à partir de la Libye ou refouler vers les gardes-côtes libyens qui comme on l'a dit renvoyaient alors les personnes vers les centres de détention la torture l'esclavage en Libye alors je voudrais donc on voit qu'on a de plus en plus une externalisation de l'asile où l'Union Européenne délègue aux pays extérieurs la gestion des migrations et je voudrais reprendre peut-être quelques cas concrets donc la Libye on en a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui peut-être reprendre l'exemple du Maroc qui est moins connu donc on connaît du Maroc les enclaves de Ceuta et Melia où les barrières les barbelés électrifiés les murs les troupes qui sont là armées conjointement par le Maroc et l'Espagne sont un dispositif extrêmement meurtrier mais il y a aussi par exemple des mines dans le sud du Maroc il y a aussi des arrestations arbitraires donc le Maroc en 2018 n'a pas accepté la demande de l'Union Européenne qui était d'ouvrir des centres de rétention mais par contre il emprisonne dans des prisons dans des commissariats d'anciens centres de vacances sont transformés en centres de rétention qui ne disent pas leur nom et puis ce sont des bus qui refoulent alors les migrants vers la Mauritanie en Algérie et ça c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment aujourd'hui au sens propre vraiment aujourd'hui en lisant en Algérie il y a maintenant 6700 kilomètres de murs de sable donc on a tout autour du pays installé un mur de sable des tranchées des levées de sable des clôtures des murs de béton 50 000 militaires qui sont déployés aux frontières avec la Libye le Niger le Mali la Mauritanie avec y compris un impact très dommageable pour par exemple les éleveurs sur place qui ne peuvent plus passer d'un pays à l'autre ou les commerçants et donc ça c'est encore un dispositif qui s'ajoute à tous les précédents enfin pour terminer sur ce chapitre je voudrais revenir alors sur ce qui s'est passé au sommet européen de la Vallette en 2015 et qui est abordé notamment dans la brochure du CADTM donc ça a été un sommet où les dirigeants européens ont décidé de mettre en place des accords pour arriver à externaliser donc cette lutte contre l'immigration et en fait il y a eu des accords de coopération entre guillemets avec le Nigeria le Sénégal l'Ethiopie le Mali et le Niger ce dernier étant celui qu'on connaît peut-être le plus donc c'est des accords qui visent à donner de l'argent pour des projets entre guillemets de coopération sur mesure pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière je les cite là mais en réalité c'est aussi de l'argent qui va dépenser pour dans ces différents pays former les gardes frontières former par exemple au Niger une force spéciale qui va être chargée de surveiller les frontières donc former les forces de sécurité et refouler de nouveau vers les autres pays les migrants tout en sachant toujours très bien que pour toutes les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure parce que les causes des migrations elles sont là il y a toujours des migrants qui vont chercher à passer qui vont chercher à passer dans des conditions toujours plus dangereuses toujours plus meurtrières et qui fourniront la masse pour les la masse pour les quelques-uns qui arriveront jusqu'au bout de ce trajet migratoire des sans-papiers qui seront exploités ici il y a aussi au Niger des centres de l'OIM l'Office international des migrations un centre de l'OIM et un centre du HCR qui sont gérés plus ou moins conjointement et où sont placés les migrants refoulés par les migrants qui ont été expulsés des autres pays notamment de Libye et qui peuvent donc là dans ces deux centres demander l'asile mais c'est tout à fait factice c'est-à-dire qu'ils peuvent demander l'asile mais ça prend des années quand ils demandent l'asile ils doivent demander l'asile au Niger alors que c'est des gens qui avaient entamé un trajet migratoire pour aller et ils sont bloqués là en Tunisie là j'ai eu l'occasion même de rencontrer ces personnes en assistant à un colloque en Tunisie donc en Tunisie il y a eu un camp pour réfugiés qui s'appelait le camp de Choucha qui a été ouvert en 2011 qui a été fermé en 2013 puis finalement complètement démantelé en 2017 et donc il reste en Tunisie des groupes de personnes qui étaient dans ce camp qui étaient donc de nouveau des personnes refoulées qui n'ont pas pu passer jusqu'en Europe et dont on avait dit on va traiter votre demande d'asile là dans ce camp de Choucha et puis qu'on a laissé on a démantelé on a fermé le camp et donc ils sont par petits groupes en Tunisie moi j'ai rencontré un groupe à la Marsanne dans la banlieue de Tunis et ça fait mais voilà ça fait des années qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils interpellent inlassablement sans arrêt par des lettres des manifestations tout ce qu'on veut des pétitions ils interpellent pour dire on veut pouvoir introduire une demande d'asile pour venir en Europe et ils sont complètement bloqués là en Tunisie donc voilà je vous ai cité quelques exemples mais les européens n'ont pas arrêté de faire avec beaucoup de pays donc il y a une liste de 300 accords qui a été répertorié justement dans le monde diplomatique 300 accords avec 85 pays qui sont des accords de réadmission donc qui prévoit qu'on peut renvoyer vers ces pays les personnes qui sont arrivées jusqu'en Europe et on peut aussi même dans certains pays renvoyer les personnes qui ont transité par ces pays là en Europe Frontex ça s'est aussi concrétisé par la construction de murs entre la Grèce et la Turquie entre la Bulgarie et la Turquie en 2013 et finalement entre la Hongrie et la Serbie en 2015 alors j'en viens à la question des centres fermés des expulsions donc en fait donc les centres fermés c'est dans toute l'Europe portent des noms différents mais ils sont là partout les expulsions aussi il faut savoir que depuis 2004 directives européennes on peut maintenir des personnes en détention pendant 18 mois et il y a des pays qui vont vraiment jusqu'aux 18 mois on a eu des exemples voire même en Belgique quand on prolonge parfois les détentions et c'est aussi à ce moment là qu'on a commencé à organiser des expulsions collectives par des vols conjoints entre entre les différents pays européens je voudrais quand même ajouter puisqu'on a parlé dans les deux exposés précédents on a évidemment parlé de tous les enjeux capitalistes dans ce domaine des migrations on pourrait peut-être aussi parler du business qui est généré par les migrants le business c'est toutes les entreprises privées qui tirent un profit énorme d'abord de la sécurisation des frontières donc tout ce qui est armement technologie de surveillance etc les centres de rétention donc en Belgique prenons l'exemple des centres fermés tout ce qui est les services par exemple le catholique comme ils disent donc la nourriture etc ça vient de l'extérieur de privé il y a toute une série d'une partie de la sécurité et même dans les centres d'accueil on arrive maintenant ici en Belgique on vient d'ouvrir un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile justement ici à Liège ou qui est confié au groupe de gardiennage privé GS4 alors que normalement les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile je ne parle pas des centres fermés mais les centres ouverts d'accueil sont des centres gérés par le secteur et étaient jusqu'à présent des centres gérés par le secteur public alors voilà j'essaie maintenant je surveille un peu le temps et je ne vais pas redire tout ce qui a été dit sur l'exploitation des sans-papiers donc simplement peut-être de dire qu'effectivement en Belgique comme Natalia et ça ils l'ont dit on retrouve les sans-papiers dans tous les secteurs qui ne sont pas délocalisables et effectivement donc c'est la construction c'est l'horeca c'est l'agriculture et le care donc tout ce qui est service aux personnes et également nettoyage et la prostitution je voudrais peut-être insister sur ce qui se passe parfois enfin nous des témoignages qu'on a des personnes qu'on rencontre notamment dans les services domestiques ou dans l'horeca ce sont des personnes qui ne sont pas seulement surexploitées c'est-à-dire sous-payées travailleurs aussi que l'on prend que l'on jette mais qui sont également séquestrées donc il y a aussi des personnes qui sont domestiques dans des maisons et qui ne peuvent pas en sortir qui sont enfermées dans des sous-sols en dessous de certains restaurants où elles travaillent donc ça c'est des choses qui existent je crois qu'il faut s'en rendre compte je voudrais aussi dire qu'il y a un peu dans cette division internationale du travail il y a un peu toutes sortes de statuts donc il y a parmi les migrants eux-mêmes il y a les migrants avec et sans papier il y a aussi des gens un peu entre les deux par exemple on a eu des gens qui ont eu une carte orange donc un permis de travail en introduisant leur demande d'asile perdre leur demande d'asile garder encore de façon plus ou moins officieuse leur carte et donc travailler sans être tout à fait illégaux et sans être légaux non plus et sont eux payés à moitié enfin tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de statuts y compris aussi l'exploitation dans le travail saisonnier par exemple alors je maintenant puisque je vois que le temps passe simplement on leur explique un petit peu le travail qu'on fait les luttes actuelles en Belgique brièvement donc le Crac-Pé notre collectif il existe depuis 97 il faut savoir que depuis lors les centres fermés en Belgique ils ont été multipliés ils sont actuellement au nombre de 6 et il y a des projets de construire encore deux nouveaux centres fermés donc un à Zanbli près de d'Anvers et un à Jumet près de Charleroi et donc on peut dire que ce gouvernement-ci et c'est vraiment un axe de notre travail maintenant c'est de de dire ce gouvernement-ci dans lequel il y a des partenaires socialistes et écolos ne fait que poursuivre la politique du gouvernement précédent et du secréta d'état précédent Thier Franken et donc les derniers mouvements qu'il y a eu en Belgique et notamment la grève de la faim qui a été menée par l'union des sans-papiers pour la régularisation à Bruxelles sont aussi des mouvements qui mettent en avant cet aspect-là il y a des partis qui se sont engagés pendant la campagne électorale qui se sont engagés à mettre au programme de ce gouvernement-ci s'ils en étaient partenaires donc la régularisation des sans-papiers et rien rien n'a été fait le mot régularisation n'existe n'est même pas présent en aucune façon dans l'accord gouvernemental tout ce qu'on dit à propos des sans-papiers dans l'accord gouvernemental c'est qu'il faut les expulser accroître à la fois les retours volontaires et les expulsions forcées alors je voudrais peut-être évoquer pour terminer alors les différentes dynamiques de lutte qu'il y a pour le moment en Belgique je pense qu'il y a donc il y a toujours la lutte contre les sans-papiers les expulsions donc ça c'est une lutte qui est menée à la fois par le crackp mais par d'autres collectifs comme le craire ou getting the voice out à Bruxelles qui sont à la fois d'apporter un soutien matériel aux personnes enfermées à la fois de convaincre de personnes y compris dans la société civile y compris dans le mouvement ouvrier de lutter ensemble contre les centres fermés contre les expulsions éventuellement de mener des actions comme ça a été fait pour Junior hier mener des actions à l'aéroport pour s'opposer directement à des expulsions et donc nous le crackp par exemple on est présent toutes les semaines autour du centre fermé de Votem pour donner nos coordonnées parler avec un mégaphone une escabelle aux personnes détenues et qu'elles puissent pendant la semaine nous appeler à notre permanence téléphonique du côté des sans-papiers il y a on peut dire donc il y a eu deux régularisations en Belgique une en 2000 une en 2009 et puis plus rien et puis une politique d'asile tellement restrictive où on va dire actuellement 60% des demandeurs d'asile sont déboutés ça veut dire qu'on fabrique 60% de sans-papiers à partir de ces personnes-là donc il y a eu une politique tellement restrictive que le nombre de sans-papiers aujourd'hui est évalué à environ 150 000 d'expulsions il y a environ 10 000 éloignements je dis éloignements puisqu'il y a des expulsions et des retours entre guillemets volontaires mais volontaires sous pression donc environ 10 000 éloignements par an et donc du coup le combat des sans-papiers à chaque fois disons qu'il y a eu plusieurs mouvements de sans-papiers très importants notamment avant 2000 suite à l'assassinat de Sémirat lors d'une expulsion qui ont amené à la régularisation de 2000 avant 2009 qui ont amené à la régularisation de 2009 et maintenant on a un mouvement qui s'est aussi reconstruit et qui lutte pour la régularisation des sans-papiers et je pense que ce qui est important c'est qu'il y a un peu de trois trois dynamiques à l'oeuvre pour le moment donc il y a les sans-papiers eux-mêmes c'est-à-dire qui sont auto-organisés et qui essayent de fédérer autour d'eux un soutien le plus large possible qui occupent des bâtiments que ce soit à Bruxelles que ce soit à Liège avec aussi l'idée on occupe des bâtiments c'est aussi le lien avec le combat des autres sans-abri sans-logement etc réquisition de bâtiments publics et qui s'affiche sur l'espace public en disant nous faisons partie de l'espace public nous sommes des citoyens nous sommes là et à Liège avec beaucoup d'expressions un atelier théâtre un atelier cuisine un atelier couture qui a cousu les premiers masques tout au début du confinement il y a alors une autre dynamique qui est la dynamique des communes hospitalières donc c'est faire pression dans les différentes communes pour obtenir un soutien l'idée étant on sait qu'au niveau fédéral on a un blocage sur la question de la régularisation essayons de mettre en place dans les communes toute une série d'outils de soutien matériel quotidien par rapport à la vie des sans-papiers si on veut je peux détailler dans le débat et alors on a enfin la plateforme citoyenne d'hébergement qui elle s'occupe de tout le soutien aux transmigrants donc aux personnes qui passent par la Belgique en vue de gagner essentiellement l'Angleterre transmigrants qui sont de plus en plus nombreux en Belgique à cause des évacuations qui ont eu lieu dans le nord de la France et à Calais et donc ils sont des érythréens des éthiopiens et donc là la plateforme d'hébergement c'est une plateforme qui dit nous on a décidé d'être solidaires d'héberger on a opté pour la désobéissance civile et tous ces mouvements là c'est de travailler ensemble excusez-moi d'avoir été peut-être un peu trop long bon c'était parfait c'était super merci beaucoup pour votre intervention alors je rappelle que dans le chat on a la division internationale du travail qui est donc en ligne donc si vous voulez aller voir vous pouvez cliquer dessus pour avoir notamment accès au travail de la Merz voilà donc maintenant on va passer aux questions alors il y a plusieurs questions il y a notamment et plusieurs remarques il y a notamment Dominique qui a plusieurs remarques mais je ne sais pas si à chaque fois ces remarques sont des questions du coup ce que je vais d'abord faire c'est lui demander ou elle vers son Dominique c'est un nom binaire de savoir quelles questions il ou elle veut poser comme ça je suis sûr et ensuite du coup je vais d'abord passer à la question qui était celle de de Alain F de Comigration qui demandait à Saïd Bouamama attendez attendez que je la retrouve parce que je ne la retrouve pas un peu ah oui c'est ça c'était une question à Saïd Bouamama il demandait comment est-ce que il comprenait la revendication de liberté de circulation et d'installation dans le cadre des phases de l'évolution conjointe colonialisme et capitalisme qui est décrite donc je ne sais pas si vous voulez réagir directement sur la circulation comme sur l'installation on a vraiment connu tous les modèles depuis les débuts du capitalisme et du colonialisme autrement dit le discours s'adapte en fonction des besoins économiques de ma d'oeuvre on a connu d'abord une obligation de circulation et une obligation d'installation qu'on a justifié avec toute une série d'arguments on a connu ensuite si je prends l'exemple de l'Algérie qui est une colonisation qui a été poussée jusqu'à sa dimension idéale typique si je prends l'Algérie on a eu un conflit entre les colons sur place qui étaient contre la liberté de circulation parce qu'ils voulaient garder la main d'oeuvre pour leurs propres besoins là-bas et les industriels en France qui étaient pour la liberté de circulation parce qu'ils avaient besoin excusez-moi j'ai mon téléphone qui sonne j'ai déjà l'éteindre et les industriels ici qui étaient pour la liberté de circulation parce qu'ils voulaient cette même main d'oeuvre on a connu ensuite un discours qui était le discours de la régularisation sur place qui était justifié à l'époque en disant que les travailleurs européens étaient des travailleurs qui étaient marqués par une viscosité c'est-à-dire qu'ils étaient trop attachés à leur logement ils n'acceptaient pas d'être assez mobiles etc. et que le développement industriel était menacé si on ne régularisait pas tous les immigrés qui arrivaient et donc un encouragement à venir donc liberté de circulation et d'installation à l'époque ensuite on a eu le délire sur l'immigration zéro j'ai délire parce que c'était un discours idéologique et même pas souhaitable pour les capitalistes mais par contre il avait une fonction idéologique qui était justement de produire ses sans-papiers et aujourd'hui nous en sommes au discours sur l'immigration choisie autrement dit considérer qu'on va choisir en fonction de nos besoins c'est assumé c'est dit tel quel ça souligne la droitisation de l'ensemble du champ politique ça a été souligné par une intervenante tout à l'heure et qu'aujourd'hui y compris des parties de gauche vont mettre en avant que c'est légitime l'immigration à partir de critères strictement économiques alors si je dis tout simplement pour que lorsqu'on met en avant la revendication de la liberté de circulation et d'installation il faut toujours préciser que ça doit être sur la base du droit de rester au pays autrement dit tant qu'il y aura dépendance l'immigration sera contrainte et par conséquent la première revendication les gens ne se battent pas dans les pays d'origine pour partir ils se battent pour avoir enfin ils se battent ils souhaiteraient pouvoir rester et vivre de leur travail là-bas sur place si on ne dit pas ça on ne va pas se battre contre le système d'inégalité internationale on ne va pas se battre contre l'endettement on ne va pas se battre on pourrait avoir un cynisme dans cette revendication si on ne l'associe pas à cette remise en cause du système de dépendance à cette remise en cause du système d'exploitation une fois qu'on a dit ça bien entendu cette revendication devient légitime et importante elle devient légitime et importante à commencer par sa concrétisation immédiate c'est-à-dire la régularisation de tous ceux qui sont déjà ici je pense que c'est par là que commence cette revendication et secondo la fin de la militarisation des frontières qui se traduit par des morts immédiatement ok alors il y avait une question de Dominique Orakier sur je ne sais pas si personne est encore là mais bref une précision sur ce qu'était le travail vivant je pense que c'était une question qui était posée parce que il y avait madame Hirsch qui en avait parlé par rapport à la chaîne du CAIR donc que c'était le travail vivant je crois que ça n'a pas été très bien compris je ne sais pas si ça vous dérange je viens de réexpliquer brièvement ce que c'était le travail vivant la Myrthe alors la question concerne le travail vivant ou la question concerne je n'ai pas compris la chaîne internationale de soins non c'est sur le concept du travail vivant voilà les concepts du travail vivant les concepts du travail vivant c'est un concept qui a été notamment développé par Karl Marx pour faire allusion justement au travail qui est apporté par l'essai très suivant ok donc ça c'est le travail vivant c'est celui qui va apporter notamment de la valeur à la marchandise et ensuite il parle du travail mort le travail mort c'est plutôt celui qui est produit par les machines voilà on demande qu'est-ce que ça veut dire et donc on dit qu'un secteur a beaucoup de besoin de travail vivant il s'agit des secteurs donc moins productifs donc c'est-à-dire là on a on arrive à moins mécaniser donc la machine peut moins remplacer ou aider les travails vivants et qui dépend plus par exemple les secteurs textiles les secteurs textiles on a des machines mais on n'a pas parvenu à faire des machines qui soient très automatisées donc elles sont besoin d'un fort travail humain ok et donc c'est ça qu'on voit aussi les textiles aujourd'hui en Europe on ne fait plus de textiles c'est dans tous les pays des anciennes colonies où on a besoin d'une grande masse ouvrière notamment féminine qui va voilà qui va travailler dans des conditions lamentables et avec des salaires très très bas ok et j'ai une autre question pour vous madame de la part d'Anaïs du CDTM qui s'autorise à vous poser une question et qui ne peut pas vous poser la question dans la question réponse à cause de son statut alors elle elle pose la question de plus en plus on voit des grèves féministes notamment en 2018 la grève historique des prostituées en Belgique des grèves féministes en Argentine on remarque que la grève c'est un outil de lutte historique de travailleurs dans les usines qui serait approprié l'utile productif si on veut dire ça comme ça c'est l'arme classique dans l'imaginaire de la grève des hommes blancs salariés syndiqués ou pas mais syndiqués et donc là par cette grève les femmes elles s'opposent à l'invisibilisation de toutes les formes de travail et d'exploitation qu'elles subissent or ce sont généralement des secteurs où elles sont plus isolées que les ouvriers historiquement dans les usines donc comment est-ce qu'on considère cet outil est-ce que c'est un outil de lutte féministe prometteur pour elles dans le sens où isolées est-ce qu'on a le même rapport de force large question voilà ce qui concerne justement la grève des prostituées 2018 dans les quartiers carrés à Bruxelles j'ai notamment écrit un article qui a été publié dans les Gracos les numéros de 2019 qui portent sur les luttes belges en 2018 et j'ai suivi très attentivement justement cette grève qui m'est semblée être l'expression d'une revendication en tout cas c'est comme ça qu'on l'exprimait au niveau médiatique des revendications concernant la reconnaissance du travail du sexe et en fait au long de cette rencontre avec ces femmes je me suis rendu compte que en fait c'était pas tellement ça la plupart c'était notamment de femmes qui étaient victimes des traites ou qui étaient des femmes sans papier et qui suite à l'assassinat d'une de ses collègues elles ont décidé de fermer le rideau et de dire basta et leur première revendication était avant tout les papiers et on veut avoir un papier pour pouvoir vivre comme les autres à partir de là voilà si vous lisez les cracos c'est cet article mais il y a aussi par internet il y a un article qui explique réexplique un peu ça les conditions justement que ces femmes elles sont voilà qu'elles sont dénoncées donc par cette grève qui est assez extraordinaire parce que quand même c'est un secteur qui n'est pas très mobilisé qui est quand même assez isolé qui est très individualiste mais qui en plus c'est justement celles qui ont le moins de voix et qui se fait face à un moment de répression très très grande parce qu'il avait eu la mort de et unis donc on n'a rien fait la Belgique n'a même pas cherché de rapatrier son corps mais par contre là maintenant voilà ces gouvernements et ces politiques complètement cyniques ils sont mis en fait dans dans cette rue des quartiers ils ont changé les noms et ils sont mis les noms d'unis en fait la rue s'appelle comme ça et c'est toujours une rue dans le quartier carré où on pratique notamment du sexe tarifé par des femmes sans papier qui sont dans des conditions lamentables on n'a rien fait pour ça et on n'a rien fait pour les protéger par rapport à leurs médications on a juste mis le noms de nis après par rapport à la question plus précise de Anaïs c'est parce que c'est quand même deux choses différentes en fait c'est pas nécessairement donc la grève prostituée ne répond pas nécessairement à une lutte féministe voilà c'est une lutte féminine c'est la voie notamment de femmes aussi migrantes qui se trouvent tout en dessous de l'échelle de la migration et des conditions lamentables mais après aussi effectivement oui on parle il y a de plus en plus des luttes de femmes etc et c'est la grève de mars quelque part mais c'est une tentative c'est un essai d'essayer de regrouper justement toutes les femmes peu importe les secteurs en tant que travailleuses et c'est pour ça qu'elles font une grève puisque c'est à la base c'est fait de revendiquer le fait que toute femme est travailleuse qu'elle soit payée ou pas parce que c'est la reconnaissance et la visibilisation du travail de reproduction qui a été historiquement comme dirait Sylvia Federici voilà invisibilisée par le capitalisme patriarcal et que cette grève du humain s'essaye quelque part de rendre visible et à partir de là de unifier les femmes autour de cette question du travail notamment reproductif payé ou pas payé et de sépare contre toutes les formes de domination masculine au même temps voilà alors j'ai une demande de la part de Dominique qui est de nouveau je me le suis posé aussi c'est l'article en question c'est dans Cracos mais quel est l'orthographe comme ça je peux aller le chercher et le mettre dans le lien Cracos ça fait voilà c'est l'édition du CRISP donc le Cracos c'est chez C-R-A-C-O-S mais malheureusement ça ne se trouve pas en ligne mais sinon ben voilà j'ai touché sinon dans les sites gréciens on en parle un peu et on fait référence à cet article le plus précis sur ses combats en fait voilà sur cette grève je vois Anaïs qui a mis le lien en ligne qui peut permettre d'accéder en tout cas au site voilà c'est parfait donc c'est trop bien alors moi j'ai une dernière question enfin s'il y a d'autres questions je propose qu'on fasse là-dessus qui sera peut-être plus sur adressée à Madame Arrête en fait comme ça je m'autorère un petit peu vous avez parlé notamment de la question des mécanismes de lutte qui existent déjà donc c'est autre pour parler des communes hospitalières de l'union d'assauts en papier des plateformes citoyennes tout ça ce sont des outils de lutte qui sont évidemment extrêmement nécessaires qui sont qui sont en fait des outils de lutte extrêmement précieux et moi je me demande en fait mais qu'est-ce qu'on fait quand même parce qu'on a l'impression que c'est vraiment des bouées extrêmement minimes qui permettent à peine de sortir la tête de l'eau et qui sont pas parce qu'elles sont capables de soutenir la marée qui vient donc je me demande mais qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui a pu historiquement être une force motrice qui est capable de se battre contre moi j'ai l'impression de voir une forme de fascisme qui vient ou de mouvements extrêmement autoritaires qui débarquent comment est-ce qu'on visage un avenir où politiquement il y a une force qui est capable de se battre contre contre ce qui arrive et qui permet d'avoir un avenir désirable en termes de migration en fait et pas seulement inverser même pas seulement se battre contre la tendance sécuritaire mais aboutir à une forme de société qui elle-même est vivable donc c'est une question extrêmement large mais je ne sais pas si vous avez des idées parce que moi c'est ce que je me pose comme question oui de fait ce n'est pas facile de répondre à ça la révolution mondiale ça va peut-être prendre un peu de temps mais enfin je voudrais quand même revenir sur des choses qui se sont faites et moi je ne suis pas heureusement je pense aussi pessimiste que vous si on pense à ce qui s'est passé quand même dans les années dont je parlais tout à l'heure les années 2000 et qui ont abouti à la régularisation de 2009 qui était tout à fait imparfaite mais il faut se rendre compte que ça a pris plusieurs années mais qu'on a eu un moment culminant par exemple dans les luttes de sans-papier qui étaient 2006-2007 où on avait 40 lieux en Belgique dans toute la Belgique au nord au sud en Versailles à Charleroi à Namur à Bruxelles à Liège etc à Arlon avec des occupations de sans-papier et donc je pense que voilà il y a eu une dynamique à ce moment-là très importante et que cette dynamique elle est en train de se reconstruire maintenant bon on était je pense 3000 à Bruxelles dimanche à la manifestation pour la régularisation 3000 on peut se dire évidemment 3000 c'est beaucoup trop peu ou on peut se dire 3000 c'est bien quand on constate qu'il n'y avait plus de manifestations de ce genre depuis avant le confinement et qu'on reconstruit petit à petit les choses je pense aussi que la plateforme citoyenne dont je n'ai pas beaucoup parlé mais ce sont des milliers de gens qui s'engagent au quotidien aux côtés des sans-papiers enfin voilà pour tout le reste je pense que ce qui est extrêmement important c'est des choses comme on fait aujourd'hui c'est-à-dire d'arriver à travailler ensemble entre par exemple le CADTM et des collectifs comme le Cracpeu ou comme Getting the Voice Out à Bruxelles c'est aussi le travail qu'on fait vis-à-vis des organisations syndicales donc je pense que justement face à cette division du travail cette segmentation du marché du travail il y a aussi bien entendu une division des travailleurs entre eux et donc pour moi c'est très important aussi ce qui se fait pour le moment je vais prendre l'exemple du côté de la FGTB on a l'école des solidarités où je rencontre des militants syndicaux et des sans-papiers et donc ça a lieu maintenant à Liège Namur et Charleroi du côté de la CSC on a à Bruxelles un groupe extrêmement actif qui sont les travailleurs sans-papiers de la CSC et donc voilà c'est clair que c'est un travail qui est en profondeur qui se fait je veux dire quand la troupe par exemple de l'atelier culture de la voix des sans-papiers de Liège l'atelier théâtre pardon qui a fait un spectacle notamment les sans ce spectacle il a tourné c'était aussi avant le confinement il a tourné entre je vais dire 2016 et 2019 dans toute la toute la Wallonie et à Bruxelles il y a eu des dizaines de représentations de gens qui ont découvert qu'est-ce que c'est quelles sont les réalités des sans-papiers voilà moi je garde quand même un espoir je voudrais dire aussi parce que finalement j'ai oublié j'avais vu ça dans les questions qu'il y avait une question sur l'accord avec la Turquie que j'avais oublié de citer dans l'exposé donc c'était simplement un oubli et alors dire quand même que là où peut-être il y a un travail qu'on doit commencer sérieusement en Belgique par rapport au trajet migratoire c'est ce qui se passe en mer du nord puisque maintenant il y a des naufrages qui se passent de la répression aussi des refoulements pour des personnes qui partent à partir de la côte belge vers la Grande-Bretagne enfin voilà pour le reste pour la lutte voilà j'ai vu que Dominique tout à l'heure et puis je vais arrêter Dominique évoquait la question des masques que j'avais évoqués donc des femmes sans papiers qui avaient cousu et pas seulement des femmes d'ailleurs il y avait aussi des hommes dans le groupe mais enfin une majorité de femmes qui avaient cousu les masques c'était une manière de donc si la référence c'est le groupe c'est Athémos sur Facebook donc Atelier Masque Solidaire c'était une façon aussi de dire les sans papiers sont les premières victimes de la pandémie mais aussi les premiers actifs dans la solidarité donc il y a un tas de choses qui se font et qui doivent s'amplifier se fédérer je peux rajouter quelques mots il y avait une remarque sur qui n'était pas une question sur la dimension systémique du modèle qui est en place aujourd'hui c'est pas le fait qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas mesuré les conséquences etc c'est bien une logique qui se met en place et je voudrais en plus des exemples que j'ai donnés tout à l'heure en souligner deux autres le premier c'est qu'à côté de tout ce qu'on a décrit on a veillé à mettre en place une précarisation des titres de séjour et ça c'est important de l'avoir en tête c'est-à-dire que c'est pas seulement les sans-papiers c'est même les immigrés réguliers qui voient leur situation juridique être fragilisés et ça se voit dans la multiplication des titres je ne sais pas comment c'est en Belgique mais en France un sans-papiers régularisé doit avoir un titre d'un an renouvelable cinq fois et doit faire la preuve qu'il a des fiches de paye pour être renouvelé autrement dit même régularisé il est obligé d'accepter les emplois qu'il avait quand il était sans-papiers pour avoir des fiches de paye et pouvoir avoir son renouvellement autrement dit en plus de créer des gens sans droit on déstabilise les stables et ça c'est une dimension qu'il faut avoir en tête parce que ça montre la dimension systémique et le deuxième élément montrant la dimension systémique donc c'est des choix politiques qui entraînent tout cela c'est tout le discours qui est fait sur l'aide au développement et il faut vraiment faire savoir que dans l'aide au développement on comptabilise désormais donc il faut retirer il faudrait retirer de l'aide au développement tous les frais liés au soi-disant retour volontaire au soi-disant aide au retour etc et donc on a vraiment là une dimension systémique importante la seconde remarque il y avait une autre remarque sur la démographie je pense que donc disons qu'il y a une dimension démographique à l'immigration ça c'est une erreur à mon avis fondamentale ça fait partie de l'idéologie dominante de nous faire croire que s'il y a des migrants c'est parce que les populations sont très jeunes en Afrique et parce qu'ils font beaucoup d'enfants on est là sur vraiment un des éléments de l'idéologie dominante qui est diffusé qui est reprise par les plus au sommet de l'État ça a été quand on a un chef d'État comme Emmanuel Macron qui se permet de citer un auteur raciste comme Stephen Smith qui nous parle de ruées migratoires et qui a été un des théoriciens nous disons attention on est en train d'être envahir et ça ça va servir de base idéologique à la théorie du grand remplacement par l'extrême droite et on a un chef de l'État qui cite cet auteur-là j'ai un problème vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui et donc en réalité il n'y a pas de loi démographique qui soit découplée des autres réalités économiques et sociales on sait très bien que la population augmente ou diminue en fonction aussi des conditions d'existence de la population c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a une trajectoire migratoire et qu'en fonction de l'évolution du niveau de vie du niveau de santé le nombre d'enfants moyens va diminuer ou augmenter donc faisons attention à l'argument démographique il n'y a pas en Afrique aujourd'hui de délire démographique comme vous voudrez nous faire croire Macron ou Stephen Smith on a tout simplement les effets de la dégradation des conditions sociales d'existence et puis dernier point que je voudrais souligner c'était par rapport à ce que l'on peut faire et à la résistance moi je voudrais insister sur trois dimensions qui me semblent essentielles si on veut être cohérent avec l'approche globale qu'on a essayé d'avoir ce soir la première c'est la question des syndicats c'est la question des syndicats c'est d'abord une question de force de travail et si nous n'arrivons pas à ce que les syndicats s'emparent de cette question de manière massive et que les syndicats ne portent pas cette idée qu'en réalité au fur et à mesure que se dégrade la situation des travailleurs migrants c'est l'ensemble de la situation des salariés qui se dégrade la création de son papier n'est pas venue améliorer la situation des autres salariés elle ne les a pas améliorés du tout la dégradation s'est faite dans la même séquence historique et donc cette prise de conscience là elle est vraiment essentielle la seconde c'est la question du monde politique qui se dit de gauche ou progressiste je crois que nous avons besoin de développer une véritable politique de poil à gratter de telle sorte pour que ces questions là soient en haut de l'agenda politique et donc de plus laisser faire les débats politiques il va nous falloir développer des dynamiques plus offensives pour aller embêter les meetings embêter les endroits où ça se parle et les empêcher de zapper cette question parce qu'ils n'aiment pas quand on leur pose la question ils préfèrent quand c'est le silence et donc il faut aller les embêter avec ça et puis la troisième dimension qui est essentielle c'est la dimension internationale et anti-impérialiste les peuples du tiers monde ne restent pas sans résistance face à l'ensemble de ce modèle qui se met en place il y a des résistances en Afrique il y a des manifestations contre le franc CFA il y a des manifestations contre les APE il y a des manifestations contre le récent accord de Samoa qui généralise les APE au service etc bref il y a des luttes là-bas et donc c'est essentiel de les faire connaître ici et d'être dans un mouvement de solidarité avec les luttes qui se passent là-bas très bien alors il y a Dominique Waraquet qui je crois veut prendre la parole si je me souviens parce que elle a l'impression de ne pas avoir été bien comprise je crois qu'elle ne voulait pas dire ça donc je crois que je vais lui laisser la parole la possibilité de parler pendant quelques secondes attendez je vais essayer de la retrouver alors Dominique Waraquet je vais vous permettre de parler deux secondes enfin maintenant je ne sais pas si vous voulez parler ça ne m'a pas l'air de marcher oui mais ça va marcher voilà voilà ça va marcher ça hitte c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire donc en fait je voulais dire que la population il y a une la réalité c'est la démographie ça veut dire qu'il y a des gens qui naissent et qui meurent donc en fait il y a une pyramide des âges et tout ce que je voulais dire c'est que le monde il est jeune et moi je me dis comme je veux lutter pour le futur si je veux lutter pour le futur je ne dis pas comme toi il faut supprimer trois milliards d'êtres humains etc ça ça fait chier comme ça ça ira mieux sur la planète c'est pas ça que j'ai voulu dire ce que je veux dire c'est qu'il y a une force populaire des jeunes dans sur la planète et que que ça c'est bien qu'on reste avec elle et qu'on la mobilise c'est tout Saïd ciao d'accord merci c'est mieux d'avoir précisé parce que c'est vrai que moi je n'ai pas compris comme ça et c'est vrai que ça change radicalement la manière dont c'est exprimé voilà je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc ce que je propose c'est que si vous voulez dire un mot de la fin M. Bonham a déjà fait mais si vous si Mathieu ou France vous voulez prendre la parole pour dire un dernier mot de la fin c'est le moment puis je propose qu'on clôture l'atelier d'été de migration je ne sais pas si vous avez un mot à dire un dernier mot de la fin voilà c'est très important ce que Saïd vient de dire par rapport au fait de non pas seulement c'est battre et être solidaire avec la lutte de Saint-Papier ici mais aussi de solidaires et attentifs par rapport aux luttes qui s'épassent là-bas et aussi ces questions de lier Saint-Papier et Travail c'est fondamental voilà c'est deux choses fondamentales et sinon je profite aussi pour vous informer que je suis en train de coordonner un prochain Grécia Éco qui va sortir fin décembre justement sur les frontières donc c'est-à-dire on a travaillé jusqu'à maintenant en Grécia sur la question de la migration et plus notamment dans les sociétés capitalistes racistes colonialistes patriarcales et maintenant ça va être un numéro spécifique sur les frontières donc formation et reproduction des frontières et il aura notamment des articles de par exemple Sandro Mesadra je ne sais pas si vous connaissez mais c'est les moments il a écrit notamment la frontière comme méthode c'est un approche très très intéressant et il va contribuer avec un article qui parle notamment de la question frontière et Covid il aura aussi notamment de Mara Montanaro qui est une féministe sociologue et philosophe pardon française en fait italienne mais qui travaille en France et qui va traiter sur la question des frontières et du féminisme il aura aussi sur l'histoire notamment très concrète sur les frontières et la construction et la reproduction de la frontière entre Haïti et la République Dominicaine et aussi un article de Marc Ackermann qui parle plus précisément sur la question des business des frontières et qui est également très intéressant donc voilà c'est en formation et voilà c'est tout et aussi en formé que voilà pour celles et ceux qui s'est réintéressé qu'il existe un site il existe un groupe qui s'est formé l'année passée qui s'appelle Femmes aux frontières qui a organisé c'est au niveau européen qui a organisé notamment une manifestation contre les frontières à Nice les 5 juin et qui actuellement elles sont en train d'essayer de lancer une grande campagne européenne pour une pétition au niveau européen pour notamment les droites des femmes migrantes donc je vous invite également à aller voir ces sites donc internet pour savoir les sites c'est toute frontière voilà un tout petit mot aussi pour conclure donc je voulais dire que je m'inscris complètement dans les conclusions de Saïd donc en fait pour préciser à Liège on a ce qu'on appelle le collectif liégeois de soutien au sans-papier qui a vraiment ces deux axes de travail en particulier donc le fait de travailler au sein et avec les organisations syndicales d'un côté et d'un autre côté d'interpeller sans cesse les partis politiques donc c'est vraiment des priorités qu'on a et puis sinon j'aurais bien voulu parce que quand on peut rejoindre ce qui a été dit sur la division internationale du travail il y a aussi l'exemple dont on n'a pas encore parlé des travailleuses de la fraise qui sont donc des marocaines qui sont embauchées pour du travail saisonnier au Maroc qui cueillent donc des fraises pendant trois mois et puis qui après doivent retourner au Maroc donc c'est bien un exemple quand on parlait de titres précaires on voit là bien qui est super précaire et pour être sûr qu'elles retournent au Maroc donc on prend des femmes qui ont déjà des enfants et là-bas au Maroc et dont on sait qu'elles vont retourner parce qu'elles ne vont pas laisser leur famille et leurs enfants là et il y a le CADTM avait invité une sociologue qui a fait une recherche là-dessus et je cherche depuis tantôt je ne vois pas le livre qui est ici chez moi mais vous l'aviez invité et ça vaudrait la peine pour ceux qui sont intéressés c'est vraiment extrêmement intéressant de lire ce livre parce que non seulement donc elles sont avec un titre plus que précaire mais elles sont aussi enfermées dans des barraquements soumises à un travail extrêmement pénible etc donc c'est un livre qu'il faut lire mais je suis désolée de ne pas l'avoir retrouvé là maintenant peut-être qu'Anaïs pourrait le retrouver le maître elle est en train de dire qu'elle a oublié son nom mais qu'on va la répondre elle est comme moi voilà en tout cas merci beaucoup de nous avoir invité merci beaucoup à vous oui je crois qu'on va clôturer ici maintenant vraiment merci beaucoup d'avoir dégagé du temps malgré les intermoiements les problèmes techniques et covidaires si on veut dire que c'est comme ça qui ont rendu le déplacement dans le temps de cet atelier possible et bien en tout cas on espère qu'on pourra se recroiser à d'autres moments dans un atelier du CDTM ou autre part dans la vraie vie où on voit des gens mais d'ici là un grand merci bonne fin de soirée et on se recroise la prochaine fois au CDTM ça vous va avec plaisir merci merci à vous merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer Saïd je pense que tu seras le 6 octobre au DECA à Bruxelles le 16 le 6 non je ne suis pas le 6 à Bruxelles non qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles le 6 c'est quand que tu viens prochainement à Bruxelles je viens à Bruxelles le 16 le 16 voilà pardon voilà je vous donne de mauvaises informations donc le 16 au DECA Saïdouma Macerala voilà pour le 17 octobre 1961 voilà massacre des Algériens à Paris ah oui je vais vite finir en disant donc je mets l'agenda des prochaines conférences en ligne du CDTM dans les liens dans le chat pour ceux qui veulent les suivre il y en a plusieurs et elles ont toutes aussi bons intervenants presque aussi bons intervenants et intéressants que ce soit merci beaucoup à vous merci beaucoup au revoir au revoir à tous merci beaucoup à vous